Bonjour, ça va? Le roi du monde. 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 Ok. Mais un moment, après... Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, ok, ok... Ok, ok... Bye bye... Woooh! C'est bien, c'est bien. Hey Bro, c'est ton fils... Oh, vous êtes très très important. Merci. C'est très bon, je l'aime Merci Merci Hey guys, I just wanted to dance Err... C'est parti, c'est parti. Non, il faut que je suis là. C'est parti. Allez, le chef. Gat, vous avez terminé le 18? Oui. Oui. Pouvez-vous. Le total est 13 dollars. Vous pouvez le biller? Oui. Le total est 15 dollars, c'est OK. Voilà, donc c'était juste un petit sketch. C'est par les étudiants. C'est juste pour vous montrer un petit aperçu des décalages. Et donc, ce soir, au sommet, d'abord, je vais vous parler de la culture chinoise et surtout des valeurs fondamentales du confucianisme. Et ensuite, on va parler dans le monde des entreprises en Chine. Donc, comment on se présente avec des Chinois quand vous, par exemple, vous faites partie de votre délégation française qui est en tournée, qui est en visite en Chine. Et dans ce cas-là, comment il faut se présenter, quels sont les d'avenues, etc. Et ensuite, on va voir pour la réunion. C'est-à-dire comment se déroule une réunion en Chine. Donc, entre les Chinois et les Français. Et ensuite, comment vous serez placé. Donc, ça, c'est très important aussi. Et en dernier, on va finir par les repas. Puisque pour couronner une réunion de succès, il faut toujours finir par un petit banquet d'accueil pour les hôtes français. Donc, la première partie, on va parler de la culture. Donc, dans la culture chinoise, ce qui importe le plus, c'est en fait l'accord et l'entente et l'harmonie entre les différentes parties. Et donc, la Chine, on dit en chinois que c'est d'un pays de rite. Donc, en Chine, toutes les activités sociales se déboulent autour toujours des convenances sociales. Et donc, ici, au tableau, je vous ai bien cité quelques valeurs fondamentales de nos valeurs en Chine. Par exemple, ici, vous avez la bienveillance, la justice, la politesse, la sagesse, la sincérité, motiver, compter, respect, la simplicité, la générosité, la fidélité, la piété, l'intégrité, la pudeur et aussi le courage. Et en fait, en Chine, on dit que à quoi ça sert toutes ces valeurs fondamentales? À quoi ça sert tous ces rites? Donc, c'est en fait pour avoir une entente harmonieuse. Par exemple, ici, dans l'objectif de toutes ces valeurs, c'est-à-dire ce qui est le plus précieux, c'est une entente harmonieuse entre les différentes parties, dont le monde de l'entreprise. Et avec votre professeur de chinois, vous avez étudié à apprendre, dans l'initiation à la langue chinoise, certaines formules de politesse. Et en fait, dans le monde de l'entreprise en Chine, ce serait bien d'utiliser d'autres termes qui expriment davantage la courtoisie, le respect et la politesse. Par exemple, certainement, une des premières phrases que vous avez appris en chinois, c'était Enchanté de connaître, de vous connaître. Et donc, par exemple, dans le monde de l'entreprise, ou bien des affaires, souvent, à la place de cette expression, ce serait bien de dire Xinhui, donc, Xinhui, c'est-à-dire Enchanté, ça exprime le même sens, mais avec un certain respect. Et c'est pareil, par exemple, vous pouvez aller rendre visite à quelqu'un, au lieu de dire Et ensuite, c'est bien aussi, par exemple, je vais attendre votre visite. Nous serons honorés d'attendre votre visite, quand vous serez au passage la prochaine fois dans notre ville, ou bien dans notre pays, donc on dit et ensuite en Chine quand on se quitte, donc souvent les habitants, c'est-à-dire la partie chinoise accompagnent par exemple les invités français et dans ce cas-là, vous pouvez très bien dire donc restez ici, vous n'avez pas besoin de m'accompagner, dans ce cas-là, vous pouvez très bien dire donc ça s'il vous plaît Léo, c'est laisser, rester, garder c'est un pas, donc merci de garder vos pas à la maison, vous n'avez pas besoin de m'accompagner vous voyez, donc je ne vais pas citer toutes ces formules donc vous avez ici au tableau donc ce sont des expressions qui marquent grandement, vraiment pleinement le respect et la politesse dans les échanges commerciaux dans les échanges des affaires avec les chinois et avec l'étranger, bien sûr et avec ce genre de dessin vous allez déjà les voir dans certains comparatifs entre la mentalité étrangère c'est-à-dire occidentale et la mentalité on va regarder ces quelques exemples donc pour la première image c'est en fait l'accès c'est-à-dire je ne sais pas si vous avez déjà lu un livre de François Julien qui s'appelle Le détour et l'accès Le détour et l'accès donc je me le recommande de François Julien donc il parle de l'esprit des chinois l'esprit des français voilà, pour faire une comparaison c'est très intéressant donc vous voyez avec l'esprit des français on va droit au but tandis qu'avec les chinois avec la deuxième image on perdiverse on fait plein de tours et de détours pour arriver au but par exemple quand on écrit une lettre à un français par exemple en France vous avez déjà l'objet pour commencer la lettre donc on expose clairement sa motivation bien sous-motivre de cette lettre tandis qu'en Chine par exemple pour écrire une lettre on se présente on demande comment notre va et ensuite on détaille plein plein de de motifs de motivation ou d'explication et à la fin on expose son motif donc c'est vraiment l'accès et le détour et par exemple quand j'étais assis un mes étudiants chinois de français qui demandaient toujours une inscription dans une université française dont ils devaient écrire toujours des lettres de motivation donc ils sont écrits dans un très bon français correct mais tout à fait avec la réalité chinoise c'est-à-dire je m'appelle telle telle par exemple j'étais 19 ans ou 20 ans je suis en train de faire mes études etc qu'est-ce que j'ai fait avant qu'est-ce que je prépare maintenant jusqu'à la fin de la lettre ils expriment leur leur désir en fait d'intégrer l'université française vous voyez donc c'est le détour et l'accès et c'est pareil entre les amis chinois par exemple si vous êtes un peu à court d'argent et vous demandez auprès d'un ami de vous prêter de l'argent donc le chinois vous invite vous papote avec vous et ensuite au bout d'une heure de repart à la fin vraiment c'est vraiment à la fin il expose sa motivation en fait son but son objectif c'est de pouvoir vous demander de lui prêter de l'argent c'est vraiment deux mentalités différentes et ensuite pour les deux images suivantes ce sont des réseaux sociaux à gauche et à droite à gauche c'est la mentalité par exemple occidentale ou bien française et à droite ce sont les chinois c'est le fameux guanxi g-u-a-n x-i est-ce que vous avez entendu parler guanxi c'est-à-dire les relations ou les rapports interpersonnels en Chine donc en Chine c'est vraiment tout un présentage de relations interpersonnelles donc c'est pour ça que pour pouvoir négocier une affaire pour pouvoir remporter surtout cette affaire ce serait bien d'avoir des guanxi donc tout un réseau de relations interpersonnelles en Chine donc c'est ça la différence aussi et ensuite une autre différence que vous voyez avec ces deux images à gauche les français quand vous êtes content ça se voit sur le visage quand vous n'êtes pas content ça se voit également sur le visage tandis qu'en Chine souvent il faut être modéré c'est-à-dire la politesse et le respect qui l'emportent sur le sentiment véritable intérieur c'est-à-dire même si on est froissé à table de négociation ou bien au repas il ne faut pas l'exprimer et c'est pour ça que souvent on a du mal il faut toujours deviner il faut toujours deviner et donc c'est aussi la question de face en Chine la question de face c'est vraiment très important et ensuite avec l'image suivante c'est aussi une des différences culturelles entre Chine et France en France par exemple tout le monde fait la queue tandis qu'en Chine avant on affluait le monde faire le même chichet sans faire la queue mais maintenant en Chine on commence petit à petit à avoir cette habitude de faire la queue et surtout qu'il y a toujours une machine qui distribue des tickets ce qui permet d'avoir un ordre pour faire la queue et ensuite avec l'image suivante à gauche et à droite donc vous voyez avec la France pour les Français c'est l'intimité qui l'emporte sur la collectivité et tant qu'en Chine nous les individus on fait partie d'une collectivité donc c'est la collectivité la collectivité qui l'emporte sur l'intimité je vous donne un exemple concret quand vous écrivez une lettre en France on commence par la personne et ensuite la rue la ville le pays si nécessaire tandis que quand on écrit une lettre en Chine ou en Chinois on commence par le nom de la province la ville la rue et l'entreprise ou le bâtiment à la fin c'est la personne c'est vraiment à la fin donc chez nous c'est vraiment cette notion de la collectivité c'est-à-dire nous on n'est qu'un membre qui fait partie d'un ensemble et ensuite avec l'image suivante je vérifie je vérifie s'il y a le son sur internet avec les deux images suivantes c'est le nombre c'est la voix c'est le volume quand on parle en France au restaurant vous voyez ou dans des réunions souvent c'est assez silencieux c'est assez calme dans les restaurants par exemple tandis que si vous allez dans un restaurant chinois avec des chinois vous allez voir que ça parle ça cause ça fait beaucoup de bruit d'une part c'est l'habitude d'autre part aussi parce que vous qui apprenez le chinois vous avez dû remarquer qu'en chinois il y a beaucoup de moyens donc c'est pour ça que quand des chinois se mettent ensemble et à parler ça fait beaucoup de bruit et ensuite c'est la vie des retraités en France quand on est parti à la retraite on peut profiter pleinement de sa vie dans l'antiguo en Chine une fois parti à la retraite on recommence sa deuxième vie c'est-à-dire pour garder les petits enfants et oui c'est pour garder les petits enfants donc c'est aussi des façons de vivre différentes entre les deux et ensuite la dernière image les deux dernières images vous voyez ici les produits de bronzage ou bien les capines de bronzage ça se vend vraiment très bien tandis qu'en Chine on trouve qu'avoir la peau blanche ça c'est la beauté on trouve que ça c'est vraiment très beau d'avoir la peau blanche c'est pour ça qu'en Chine il faut aussi vous travaillez dans le marketing et il faut faire attention aussi aux produits que vous vendez par exemple le thé le thé au torrent le thé au torrent le thé en Chine ça se vend pas très bien tandis que ici ça se vend bien il y a beaucoup de décalages beaucoup de différences dont je vous ai cité juste un petit arrêt et donc maintenant on va passer à d'autres généralités c'est-à-dire quand vous êtes avec des Chinois est-ce qu'il y a des choses invertites à éviter oui donc maintenant on va d'abord regarder une petite vidéo je vais vous donner un peu plus les détails d'abord vous voyez en image quelqu'un qui est en train de se moucher ou de pousser donc tout c'est ça en fait pour se moucher en Chine il vaut mieux éviter de le faire en public et ensuite même si en France il y a beaucoup de gens qui disent qu'en Chine ou bien peut-être dans certains pays d'Asiatique quand on est invité chez des gens pour prouver qu'on a bien mangé qu'est-ce qu'il faut faire à la fin du repas il faut faire un gros en fait ça ne se fait plus tellement en Chine peut-être dans la campagne pour des gens peut-être qui ne sont pas tellement bien éduqués dans ce cas-là ils font un gros sinon en Chine dans la plupart du temps on ne le fait pas et ensuite il y a une autre chose qui m'a beaucoup choqué quand je suis arrivé en France c'est-à-dire avant de se jouer ici à Pau depuis trois ans j'ai préparé mon théorat à l'époque et aussi le doctorat à l'image en novembre et au début de mon séjour en France ce qui m'a beaucoup choqué c'était que même pendant la discussion avec les gens on entend un peu de casse qui s'échape du ventre avec des interlocuteurs donc ça m'a beaucoup surpris et choqué en France en Chine j'ai jamais vécu ça donc je ne sais pas peut-être c'était pas c'est arrivé de la deuxième fois que j'ai entendu ça en France mais en Chine ça ne servait pas et ensuite pour la deuxième image vous avez déjà vu tout à l'heure dans la vidéo quand on vous sert des fruits dont les poires il ne faut jamais couper une poire avec des amis il ne faut pas partager une poire avec des amis chinois parce qu'une poire comment ça se dit en chinois ? li et ensuite comment on dit rompre se rompre et séparer la séparation en Chinois c'est li donc les deux sont homophones et donc du coup pour éviter une rupture avec des amis une séparation avec des amis donc on ne coupe pas la poire sinon ce serait synonyme de fen li couper une poire mais fen li se séparer se rompre une rupture dont il faut faire attention et ensuite sur l'image suivante vous voyez aussi des corpos en Chine les corpos sont des oiseaux qui portent le malheur la mauvaise chance tandis que les bi ça apporte le bonheur le bonheur donc si tu es les bi sont des oiseaux qui portent le bonheur mais pas les corbeaux et ensuite avec les images suivantes vous voyez qu'en mangeant un bol de riz ou bien un bol de nourriture en Chine il ne faut jamais 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 donc je répète ces trois points planter les paquettes verticalement dans le riz dans le bol pourquoi c'est parce que c'est parce que en Chine oui c'est ça en Chine il y a le cul des ancêtres donc on va régulièrement dans des grandes occasions sur les tombes des anciens ou des ancêtres et qu'est-ce qu'on fait devant on fait brûler de l'enceinte des papiers des fausses monnaies en fait en papier et aussi de l'alcool des nourritures comme offrande et donc les bâtons d'enceinte ont des plantes devant la tombe c'est pour un peu les esprits donc pour éviter d'invoquer les esprits il ne faut jamais planter les paquettes dans le symbole et ensuite avec la cinquième image que vous voyez ici il ne faut jamais jamais écrire jamais jamais écrire le nom d'une personne avec un stylo rouge jamais écrire un nom en rouge jamais donc c'est vraiment un grand et ni écrire une lettre en rouge avec les amis parce que une lettre en rouge écrite en rouge ça signifierait une rupture avec ses amis donc moi je renonce à notre amitié voyez il faut vraiment éviter et ensuite il y a des chiffres donc vous avez certainement entendu parler des chiffres que les chinois évitent les guerres le guerres par exemple oui le numéro 4 parce que ça se donne comme la mort si et si tandis que les chinois ont une direction pour le chiffre 8 parce que le numéro 8 ça se prononce comme pas et dans le sud de la Chine surtout en cantonais ça se prononce comme c'est-à-dire la richesse pour ceux qui ont joué au magong donc c'est la richesse dont on aime beaucoup le chiffre 8 pourquoi ici en photo des plaques d'immatriculation de voiture parce qu'en Chine pour les bons en Chine ça se vend vraiment très très cher par exemple oui d'accord au lit donc en 2017 par exemple c'était à Canton une plaque avec ces 8 ça c'est vendu à 356 000 euros donc le numéro 8 ça porte chance alors ici vous avez vu il y a beaucoup de tabou il y a beaucoup de sujets à éviter en discutant avec des chinois alors à part cela est-ce qu'il y a autre chose à éviter oui donc dans le monde de l'entreprise soit à table soit pas à table il y a également des soucis un peu sensible c'est-à-dire peut-être il y a des sujets qui peuvent susciter de vivre polémiques ou bien discussions par exemple concernant certains territoires ça concerne le problème de souveraineté donc il faut éviter de parler de ce genre de problème normalement en Chine on est censé également éviter de parler de votre âge de votre revenu de votre état martial etc mais vous allez voir que les chinois sont tellement hospitaliers et on s'impatise tellement vite qu'à la fin de la réunion on va passer au repas à table et là au cours de la table au cours du repas souvent les langues se délient et donc du coup il y a de fortes chances que les auteurs chinois vous demandent votre âge et votre revenu ça c'est peut-être un peu moins mais plus votre âge ou bien si vous avez des enfants etc donc ne soyez pas choqués ça peut tout à fait arriver avec les chinois et donc maintenant on va passer à la deuxième partie un peu plus on va voir la présentation d'abord comment on va présenter et surtout dans quel ordre il faut présenter quand il y a la partie chinoise la partie française donc s'il y a beaucoup de personnes dans ce cas là on peut très bien saluer tout le monde d'un seul coup au lieu de saluer une personne après une autre et ensuite s'il y a plus personne souvent on salue d'abord la personne plus âgée et ensuite on passe au moins âgé donc au plus jeune et ensuite il y a aussi cette règle de proximité donc quand on a à peu près le même âge la même stage on peut tout à fait commencer par saluer la personne qui se trouve juste à côté et ensuite s'il y a à peu près le même âge etc dans ce cas là il faut toujours commencer par les tâmes par saluer les tâmes et ensuite ce sont les jeunes qui saluent plus âgés et ensuite il y a aussi cette question de hiérarchie bien sûr vous allez saluer d'abord celui qui a un programme social plus élevé et donc les jeunes les jeunes filles saluent d'abord les messieurs beaucoup plus âgés et donc c'est assez commun en fait partout et ensuite il y a aussi un autre point à évoquer c'est avec l'appellation donc comment on appelle une personne quand on se présente par exemple là j'ai mis mon nom chinois ici qui a par tu donc souvent pour les qui ne connaissent pas trop les usines chinois ils confondent souvent le nom et le prénom souvent beaucoup de français me prennent pour madame par tu et mon prénom c'est tiens voyez donc c'est pas bon et donc c'est le nom de famille et le prénom c'est par tu donc en chine selon les usées coutume on classe toujours le nom de famille on le on se présente toujours comme le suite on ne dit jamais le suite par tu sauf certains cas particuliers quels sont ces cas particuliers ce sont des chinois qui sont installés en France depuis des années et ce sont des chinois qui veulent faire comme les français voyez donc eux ils se présentent comme pao jun jia je suis pao jun jia mais c'est faux c'est pas bon ce sont des faux chinois si j'ose dire donc un vrai chinois se présente toujours le nom suivi du prénom et donc si la personne se présente et ensuite désormais vous allez devoir l'appeler comment est-ce qu'il faut l'appeler est-ce qu'il faut l'appeler monsieur jia ou bien par tu voyez en france souvent vous pouvez vous mettre à appeler la personne facilement par son prénom n'est-ce pas tandis que en chine c'est un peu différent donc on va voir dans le monde de l'entreprise qu'on souvent au laquelle la personne en commençant par son nom de famille suivi de son de sa fonction soit de son titre soit de sa profession par exemple moi je me présente je suis je suis professeur etc et donc désormais je vais pouvoir m'appeler comme jia la jia c'est le nom de famille la jia c'est professeur donc professeur jia par respect et par politesse et donc ici par exemple vous avez directeur de 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 et ensuite de de etc il faut commencer par le nom de famille suivi de son titre et de sa fonction et ensuite c'est pareil avec monsieur les chien chau ou bien yann l'au chien professeur et c'est avec la profession c'est pareil moniteur c'est à dire c'est l'in jiao jian jiao tai ou ying tai jii etc il faut commencer par le nom de famille suivi de son titre de sa fonction mais attention il y a des choses à éviter c'est à dire par exemple moi quand je me présente en tant que chinois je ne peux pas dire que je suis professeur jia puisque professeur c'est une appellation c'est l'autre qui m'appelle professeur jia je dois dire je suis jia 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 m jia 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 se présenter avec son nom et son prénom, avec sa fonction. Et ensuite, c'est votre interlocuteur chinois qui vous appellera par votre nom suivi de votre titre. Donc, j'ai mis en exemple, je suis le docteur Zhao, donc ça se dit en français de l'être, mais en chine, il faut dire «我姓 Zhao ». Et ensuite, l'autre personne peut s'appeler comme Zhao Daif. Et ensuite, par le prénom, donc, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, en France, il est beaucoup plus facile qu'en Chine d'appeler une personne par son prénom. Tantique en Chine, c'est vraiment, entre les amis, on appelle par son prénom. C'est vraiment, ou bien dans les membres de famille. Et souvent, entre les collègues, on appelle soit par son nom suivi de son prénom, par exemple, Wang, j'ai mis ici, Wang, Jia, Xuan, Li, Yong. Quand on n'est pas très familier entre les deux, on peut très bien l'appeler par son nom suivi de son prénom. Et quand on devient un peu plus familier entre les Chinois, quand la personne a plus de 50 ans, on peut très bien l'appeler par « Vieux Zhang », « Vieux Jia ». Par exemple, mon père, lui, quand il se balade un peu autour de chez lui, quand il rencontre des collègues, à la retraite maintenant, les gens l'appellent toujours par « Lao Jia », « Vieux Jia », « Lao Jia ». Parce que ce sont des collègues, ça marque aussi un certain respect, vous voyez ? Et on vient, quand on a moins de 40 ans, 45 ans, on peut très bien vous appeler par un petit suivi de votre nom de famille. Et donc, c'est vraiment, quand on vous appelle par votre prénom, c'est vraiment très proche, des amis très proches. Voilà. Et ensuite, pour se serrer la main, on fait un piste. Donc, en Chine, on ne se fait jamais un piste. Jamais, jamais, jamais. Uniquement des Chinois qui ont des vécu à l'étranger et qui veulent exprimer de façon ostentatoire devant ses compatriotes son lien de familiarité ou d'amitié avec les étrangers. Dans ce cas-là, on s'embrasse sur la joue. Sinon, en Chine, on se sert la main dans le monde de l'entreprise pour la première fois, quand on se voit pour la première fois. Sinon, après, on ne se sert pas tellement la main. On ne se sert pas la main, mais on se salue directement, tout simplement. En parlant de ça, je vous invite à nous suivre sur notre patrice Pauquin. C'est parce qu'on publie quotidiennement des informations sur la Chine. Des études et coutumes, la culture, des aspects culturels sur la Chine. Par exemple, récemment, j'ai publié un petit article sur les salutations en Chine. Vous voyez, les Français, vous avez appris le Chinois en commençant par « Ni hao » « Ni hao ma » « Wohen hao » « Xie xie » « Ni na » « Etc. » N'est-ce pas ? Vous voyez ? Mais, effectivement, théoriquement, ça se dit. Mais en Chine, personne, jamais, jamais, personne ne vous pose la question « Ni hao ma » « Jamais ». Donc, qui est-ce qui pose la question « Ni hao ma » Pourquoi ça figure dans certains manuels ? Donc, ce sont des Chinois qui ont vécu en France et ont apporté la culture française en Chine. Sinon, entre les Chinois, on ne poserait jamais la question « Ni hao ma » mais « Tui j'inzi me yao » Comment ça va actuellement, vous voyez ? « Tui j'inzi me yao » Ou bien, très familièrement, « Chui le ma » S'il y a aux heures de repas, quand on se croise dans la rue, « Est-ce que tu as mangé ? » Sinon, on ne demande jamais « Ni hao ma » Donc, dans le monde de l'entreprise, on se serre la main pour la première fois quand on se voit pour la première fois et l'ordre dans lequel il faut se serrer la main ce sont les personnes âgées et aussi ceux qui ont une hiérarchie plus supérieure qui tendent d'abord leurs mains et ensuite ce sont les tannes qui tendent d'abord leurs mains et ensuite, il faut faire attention aux lunettes de soleil ce n'est pas trop poli quand on salue les gens avec des lunettes de soleil et surtout, il ne faut pas saluer les gens pour se serrer la main quand vous avez des gants Là, une fois, quand j'étais à l'image, avec une dame, on s'est serré la main et ensuite, j'ai remarqué qu'elle portait des gants d'un seul coup ça m'a choqué en tant que Chinois qui a vécu en Chine qui connaît tous les protocoles, etc. mais ça m'a beaucoup choqué je n'étais pas du tout prêt à serrer la main à quelqu'un qui porte des gants parce que dans la mentalité chinoise, ça ne se fait pas il faut toujours enlever ces gants et donc maintenant, on va passer à l'échange des cartes de visite comment on échange des cartes de visite je vous invite à regarder cette petite vidéo les deux personnes échangent 1$ de cartes de visite de toute façon, vous trouverez l'enregistrement de cette conférence sur notre compte YouTube avec ces vidéos et donc, pour échanger des cartes de visite il y a quelques points auxquels il faut faire attention donc, quand on donne une carte de visite en Chine, on donne avec les deux mains et la personne qui reçoit la visite, c'est pareil il faut la prendre ou la recevoir avec les deux mains dans le monde de l'entreprise ou bien dans la diplomatie il faut toujours prendre avec les deux mains et une fois que vous avez reçu la carte de visite de votre invité, de votre hôte français ou chinois il ne faut pas la déposer tout de suite ou mettre dans votre porte-carte de visite mais il faut lire, il faut regarder le nom de la personne, sa fonction pour pouvoir mémoriser son nom ou son titre comme ça tout à l'heure pour converser avec lui ou avec elle donc c'est beaucoup plus facile par exemple, comment je faisais quand j'étais en Chine quand je recevais 5 ou 6 cartes de visite vous voyez ici c'est mon chevalet donc en Chine donc dans des cérémonies vous avez toujours des chevalets avec des cartes de visite que vous avez reçues donc je les dépose ici la carte de visite correspond à la personne vous voyez et dans ce cas là quand je m'adresse à la personne donc pour moi c'est plus facile ah d'accord madame la théatrice on devrait d'accord c'est le nom de famille vous voyez donc c'est beaucoup plus facile donc pour marquer le respect et aussi pour connaître l'identité la fonction de la personne il faut toujours lire avant de ranger la carte de visite et ensuite quand on vous donne une carte de visite il faut toujours donner aussi la vôtre comme quoi il ne faut jamais être pris au dépôt il faut préparer beaucoup de cartes de visite c'est déjà arrivé qu'il y avait un peu plus et ensuite les français manquaient de carte de visite c'était un peu gênant oui et quand vous avez reçu une carte de visite il ne faut pas la glisser n'importe où dans votre poche etc. dans votre portefeuille mais il faut toujours lire avant et ensuite il ne faut pas toujours jouer avec la carte de visite comme si c'était rien et voilà et ensuite on va passer à la réunion et ici vous avez quelques photos des réceptions et des réunions officielles auxquelles j'ai pu assister et là il y a quelques points qu'on va évoquer dont d'abord pour les vestes donc comment il faut s'habiller dans ces circonstances c'est-à-dire commerciales donc pour les messieurs il faut porter le costume et la cravate donc pour la réunion il faut porter la cravate mais pas pendant le repas donc vous verrez que pendant la réunion tous les directeurs tous les dirigeants portent toujours des cravate mais autour de la table au cours du repas ils ont enlevé leurs cravate ils portent toujours la chemise mais sans la cravate donc c'est parce que c'est une circonstance beaucoup plus décontractée et pour les dames il n'y a pas d'exigence particulière mais on recommande aux dames de porter en fait des jupes ou bien des costumes voilà comme vous voyez en photo en haut à droite il y a des collègues chinoises qui portent des jupes ou bien des costumes et là-bas c'est pareil ici c'est pareil avec des invités étrangères des invités étrangères dont elles portent également une jupe et donc que pour l'ordre le dérouler comment ça se déroule une réception en Chine une réunion donc d'abord c'est l'arrivée donc certainement ce sont les chinois qui vous attendent en premier donc vous ne devez pas être en retard vous pouvez arriver avec un peu d'avance mais vous ne pouvez pas être en retard il n'y a pas ce fameux le quart d'heure limousin le quart d'heure palois etc en Chine c'est vraiment on respecte scrupuleusement l'heure et donc une fois arrivée ensuite c'est la présentation on avait évoqué tout à l'heure tout le monde se présente et ensuite tout le monde échange ses cartes de visite donc on échange nos cartes de visite et ensuite on s'installe et après c'est la réunion et à la fin de la réunion c'est l'échange de cadeaux donc ce sont les chinois donc je parle toujours des circonstances où vous arrivez en Chine vous effectuez une visite commerciale en Chine ce sont les chinois qui vous invitent donc ce sont les chinois qui présentent en premier leurs souvenirs et ensuite ce sont vous qui présentent vos cadeaux en retour et à la fin c'est une photo de groupe en Chine on pose beaucoup pour les photos de circonstances et à la fin c'est le repas le repas peut être fixé par exemple la réunion se déroule à midi le repas peut très bien avoir lieu après la réunion mais parfois ça se trouve que vous vous rencontrez à 14h à 16h et ensuite on vous reçoit à 18h ou bien à 19h dans un restaurant de l'Uns et maintenant c'est le principe de placement comment on place les invités oui bien sûr si vous arrivez en Chine ce sont les chinois qui vous placent qui placent les invités mais vous devez connaître le principe pour ne pas vous tromper une fois arrivé à la réunion si on parle de la réunion une fois arrivé à la réunion aucun sou les autres ne seraient pas encore arrivés dans ce cas là vous pouvez vous installer dans une salle de réception à côté en fait une salle de réunion d'à côté et ensuite quand tout le monde arrive vous allez vous installer donc souvent comme j'ai marqué ici il s'agit d'une table de réunion rectangulaire et dans ce cas là c'est la personne qui se trouve au bout de la table qui est la plus importante et souvent c'est cette place qui se trouve le plus loin de l'entrée c'est également cette place qui tombe directement sur l'entrée c'est bon ? vous avez retenu donc c'est la place qui se trouve vraiment à l'autre bout couvre de la table et qui donne face qui fait face à qui donne à l'entrée qui est la plus importante et certainement c'est au milieu et une fois installée donc c'est toujours la personne sur la droite c'est-à-dire sur sa gauche qui est assez importante vous voyez ? donc ensuite c'est donner le droit c'est-à-dire sur sa gauche même si vous êtes en face de cette personne importante c'est à droite mais c'est sur sa gauche cette lignée-là ce rang-là est plus important et ensuite c'est à droite sur sa droite à gauche c'est clair ? et ensuite on va voir d'autres circonstances il y a ces trois types de classement pour le bureau rectangulaire on a déjà vu tout à l'heure donc soit c'est le côté court soit c'est le côté qui se trouve le plus loin de l'entrée qui est le plus important c'est bon ? et ensuite quand il s'agit de la porte comme ça d'une table comme ça comme au milieu il faut voir où se trouve la porte d'entrée et ensuite c'est pareil à droite c'est plus important qu'à gauche et ensuite ici quand il s'agit des réunions avec la partie française où les représentants chinois accompagnés de leurs interprètes dans ce cas-là c'est un peu différent regardez en haut à gauche c'est le maire de Pau M. François qui était en visite en 2019 à Pau il était reçu par le maire de Xi'an donc le maire de Xi'an et le maire de Pau puisque les deux villes sont publiées depuis 1986 et donc juste derrière le maire de Xi'an c'était moi et il n'y avait pas d'interprètes pour M. Pau dont je faisais l'interprètes pour les deux c'est assez rare normalement dans des cérémonies officielles il faut obligatoirement deux interprètes et donc vous voyez partie chinoise partie française les interprètes se trouvent derrière en haut à droite avec cette image c'était l'ambassadrice ou madame l'ambassadeur de France qui était à Pékin à l'époque madame Sylvie Bellman qui a rencontré le préfet de la province du Shaanxi et j'étais derrière le préfet pour traduire et il y avait M. Louis Bellman l'interprète traducteur de l'ambassade de France en Chine oui de France en Chine qui était en train de traduire donc vous voyez côté français côté chinois côté français côté chinois et ensuite on voit là c'est une photo c'est trop petit vous ne voyez pas c'était la visite d'une délégation des ambassadeurs angophones en Chine qui étaient en visite dans notre province vous avez les ambassadeurs ou la délégation étrangère angophones et ensuite la délégation chinoise à droite et ensuite le préfet de la région ou de la province au fond avec un ambassadeur représentant à gauche moi j'étais derrière le préfet au fond donc dans ce cas là vous avez la partie étrangère c'est à dire française à gauche la partie chinoise à droite et vous avez l'invitant qui est ici l'invitant est ici le numéro 1 le numéro 1 le numéro 1 français le numéro 1 chinois les interprètes derrière ensuite le numéro 2 français le numéro 3 français le numéro 4 français ainsi de suite et quand il s'agit d'une chaise comme ça sur la tribune il y aura des circonstances où vous serez placé comme ça et dans ce cas là il faut compter le nombre de chaise sur la tribune quand il s'agit d'un nombre impair on prend au milieu donc la personne la classe la plus importante c'est au milieu c'est le numéro 1 et ensuite vous vous souvenez tout à l'heure on a dit à droite c'est le moins le deuxième la deuxième place la plus importante et ensuite on va à gauche à droite à gauche à droite il faut prendre au milieu comme le plus important quand il s'agit d'une place des places impair comme vous voyez ici au milieu c'est le président chinois au milieu le numéro 1 et ensuite le premier ministre chinois à gauche à droite à gauche à droite vous voyez et ensuite quand il s'agit d'un nombre pair de places sur la tribune ce sont les deux personnes les plus importantes au milieu dans ce cas là c'est pareil à gauche c'est le plus important et ensuite la deuxième la même place c'est à droite ainsi de suite 3, 4, 5 et 6 donc ce sont des protocoles qu'il faut connaître quand vous allez en Chine et maintenant on va passer au cadeau au souvenir qu'est-ce qu'il faut offrir et qu'est-ce qu'il ne faut pas offrir que ce soit dans le monde dans l'entreprise la diplomatie ou vos amis chinois qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire donc le principe c'est-à-dire il faut offrir vos spécialités ce qui vient de votre région de votre ville de votre pays mais il faut éviter la nourriture parce que ça ne se conserve pas et en plus en Chine on préfère de loin les souvenirs qui se conservent et surtout dans le monde de l'entreprise ou l'universitaire ou les échanges on préfère montrer vous vous souvenez il a cette question de face on aime beaucoup exposer ce que vous avez offert c'est-à-dire des amis parlois vous français qui ont offert à notre ville à notre université à notre entreprise il a souvent une salle d'exposition avec des établages avec des étalages avec des vitrines etc et si vous aurez de manger le japon ou le fromage etc voilà donc il faut éviter la nourriture et je vous donne un exemple en 2019 avec la délégation de la ville de peau on est d'aller en Zit en Kina donc c'était à Changta et ensuite à Sien avec la mère Sien qui a reçu qui nous a reçu et donc la ville de peau avant de partir m'a demandé mon conseil en fait donc pour voir ce qu'on peut offrir et donc finalement j'ai conseillé d'offrir une pelle ardoise avec la forme du pic du midi et d'ailleurs il y a aussi l'insigne de la ville de peau le château et c'est un beau souvenir donc on a offert à la ville de Sien et ensuite quand est-ce qu'il faut offrir les cadeaux donc c'est après le repas ou bien s'il n'y a pas de repas parce qu'en Chine depuis plusieurs années presque huit ans ou deux ans il a eu cette campagne anti-corruption il y a vraiment des règles très simples pour les banquets pour les repas donc on minimise on réduit vraiment le nombre de banquets ou de repas et c'est pour ça que parfois il pourrait ne pas y avoir de repas donc on s'offre les cadeaux à la fin de la réunion et donc j'ai dit tout à l'heure donc ce sont si vous êtes en visite en Chine ce sont les Chinois qui offrent en premier et ensuite c'est vous alors donc quelles sont les alternatives d'abord selon les usures d'une coutume chinoise quand on offre un présent il ne faut pas ouvrir le cadeau devant les invités ça ne se fait pas mais puisque vous êtes des Français qui sont en Chine souvent souvent c'est souvent le cas la partie chinoise pourrait vous demander d'ouvrir le paquet puisque on s'accoutume en fait on s'attarde donc sinon entre les Chinois on n'ouvre jamais un paquet devant les gens et ici ils sautent sur demande donc qu'est-ce qu'il faut éviter il faut éviter les parapluies les horloges les chaussures parce que horloge c'est offrir une horloge en Chine en chinois c'est c'est c'est-à-dire c'est offrir présenter c'est également un homophone de mort c'est-à-dire on apportera la mort à la personne donc il faut éviter d'offrir les horloges et ensuite les parapluies parce que le parapluie ça se dit en chinois et ça sonne comme ça séparé séparation culture et pourquoi les chaussures pourquoi il faut éviter d'offrir les chaussures les chaussures se prononcent en chinois comme et ensuite il a la mauvaise chance le malheur où la force du démon ça se prononce comme et en plus si quand on offre des chaussures à quelqu'un c'est-à-dire on l'exprime on l'exprime on l'exprime on l'exprime on l'envoie renvoyer une personne donc il faut éviter ces trois objets et comme j'ai dit tout à l'heure en chine il y a une campagne anti-corsion qui est très rigoureuse depuis des années qui est toujours en cours il faut éviter d'offrir des objets de valeur il ne faut pas offrir des objets procheurs voilà la dernière partie comment ça se passe c'est beaucoup plus intéressant donc d'abord il faut faire attention il faut voir clairement quel est l'objet quel est l'objectif d'un parque commercial est-ce que l'intention première c'est de manger à sa faim certainement non l'objectif d'un repas d'affaires c'est pour c'est un plaisir pour les chinois de faire découvrir aux français qui arrivent en Chine pour découvrir les circonstances la situation les us et coutumes la culture gastronomique de la région donc c'est une découverte gastronomique c'est plus agréable plus vous exprimez votre curiosité d'être attiré par un plat plus ça fait plaisir aux chinois et en même temps on dit que en Chinois on dit c'est à dire pour ceux qui ne sont pas connaisseurs ils mangent à leur faim dans un banquet d'affaires sinon pour les connaisseurs quand on partage un repas parce que tout le monde n'est pas convié à partager un repas avec vous avec nous etc l'objectif c'est d'entretenir le fameux point-ci le réseautage interprofessionnel interpersonnel le point-ci c'est pour entretenir de bonnes relations pour pouvoir développer davantage les liens les échanges commerciaux plus tard avec les deux parties donc là cette partie je vais passer un peu plus vite pour l'accueil donc si vous arrivez au restaurant si les chinois vous attendent déjà si vous avez à peu près la même hiérarchie les chinois peuvent très bien vous attendre devant la porte si vous êtes supérieur à leur hiérarchie dans ce cas ils peuvent très bien venir jusqu'à vous pour vous accueillir devant votre voiture par exemple et ensuite pour accueillir la personne c'est on montre donc ce sont les chinois qui montrent leur main gauche pour accompagner à la fin d'un combat c'est la main droite etc et dans l'ascenseur s'il y a quelqu'un déjà pour appuyer sur le bouton donc ce sont vous les français en Chine vous entrez en premier par politesse suivi des chinois s'il n'y a personne dans l'ascenseur ce sont les chinois qui sont en premier pour maintenir le bouton appuyé pour ouvrir la porte aux invités c'est-à-dire les français et pour le placement des invités comme ce sont les chinois en Chine qui vous placent mais le principe c'est très important c'est toute une culture c'est un peu comme la réunion ici comme vous voyez sur la photo souvent c'est comme le même principe de tout à l'heure c'est la place qui donne sur l'entrée donc vous voyez ici au milieu en haut c'est l'empereur c'est cet empereur qui a la place la plus importante c'est sa place qui donne sur la porte d'entrée ou bien c'est lui derrière il y a un mur c'est bon et ensuite l'ordre c'est d'importance c'est droite ou moi par exemple moi c'est cette personne donc souvent c'est cette personne qui est la plus importante mais souvent c'est aussi cette place-là qui paye le repas c'est lui qui invite qui paye le repas c'est bon et ensuite le numéro 2 sur ma droite le numéro 3 le numéro 4 le numéro 5 le numéro 6 etc jusqu'à la fin droite gauche droite gauche droite gauche ici sur la photo à votre avis quelle est la personne la plus importante c'est pas tout droit c'est pas tout droit normalement ça devrait être la personne qui se dit ici je vous pose une question pourquoi à votre avis ici il y a une classe vide pourquoi il y a rien il y a personne en Chine souvent dans des tables rondes de réception comme ça on laisse une place libre ici pourquoi c'est pour marquer le respect non tout simplement par commodité c'est à dire les serveurs servent les repas les plats par ici et c'est pour ça que vous savez maintenant que la personne la plus importante c'est en face comme je l'ai conté tout à l'heure donc ces deux personnes là sont les moins importantes c'est clair allez une question à votre avis où se trouve la place la plus importante comment on reconnaît une place très importante la plus importante dans une dans un repas d'affaires comme ça c'est le premier siège là devant la seule de droite c'est la première voilà celle-ci c'est laquelle la serviette la plus haute tout à fait il faut reconnaître la place la plus importante par la serviette c'est la façon de plier la serviette qui est différente c'est cette place là qui est la mieux placée c'est cette place là qui va payer certainement c'est pas le BDG ou le directeur ou le président qui paye c'est son employé son secrétaire qui paye c'est-à-dire c'est lui le plus important c'est bon et maintenant on va regarder comment sont disposés comment est disposé le couvert en Chine donc souvent en Chine les ustensiles sont les suivants vous avez le verre que vous pouvez très bien voir sur la table c'est pas si on va voir donc vous avez le verre vous avez l'assiette vous avez le poil et ensuite vous avez aussi dans certains cas il y a aussi des assiettes et des déchets et ensuite vous avez des paquettes et aussi des cuillères quel est l'ordre des plats en Chine on dit souvent qu'en Chine il n'y a pas de dessert etc en Chine souvent on commence par les plats froids on commence par les plats froids et ensuite ce sont les plats chauds et à la fin c'est une soupe ou bien où est ou bien où est les fruits les légumes les fruits le dessert le sucré donc c'est souvent dans cet endroit là et il y a quelque chose auquel vous devez faire attention c'est à dire souvent dans ce genre de bon restaurant d'affaires avant de commencer à manger les serveurs peuvent très bien porter un petit bassin un petit récipient avec de l'eau avec des même dedans il y a des pétales de rose c'est joli et tout donc c'est pour vous rincer les mains en fait les rincer les doigts quand il s'agit des fruits de mer donc ce n'est pas pour que vous buviez il faut faire attention et c'est pareil avant le repas souvent dans certains restaurants ou dans beaucoup de restaurants on vous apporte une serviette donc il peut y avoir deux façons de serviettes soit des serviettes sèches mais vraiment condensées dans un tout petit sachet il suffit d'ouvrir et ensuite c'est une serviette soit il y a des serviettes chaudes c'est chaud c'est pour que vous puissiez vous lavez les mains et à gauche donc c'est le nom des vous avez ici en fait les paquettes et une cuillère de service c'est à dire vous pouvez piquer vous pouvez prendre dans les assiettes au milieu c'est à dire qu'ils tournent avec ces paquettes ici au lieu de prendre avec les autres pour éviter pour penser à l'hygiène et il y a autre chose c'est à dire ici c'est une petite assiette de déchets c'est à dire au fur et à mesure il y a des déchets donc il y a des serveurs qui viennent récupérer qui changent votre assiette régulièrement et avant de commencer un banquet un repas il faut que celui qui vous invite la personne la plus importante commence par porter un toast en disant quelque chose il faut toujours dire quelque chose on va regarder cette petite vidéo qu'est-ce qu'on veut dire à table souvent je vais vous parler tout à l'heure de non d'abord c'est celui qui invite qui parle en premier et après certainement il va inviter les français à porter un toast c'est-ce qu'on veut dire qu'est-ce qu'on veut dire à l'heure à l'heure à l'heure ... ... ... ... ... ... C'est assez chinois, vous voyez, mais c'est la culture d'une chinoise, ça se fait en chine. Et maintenant, on va passer au détail, au repas, puisque à table, on conclut une affaire, on approfondit notre amitié, c'est très 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 important, à table, il faut faire attention. Donc, pour porter le dos, avant de commencer le repas, c'est le maître de cette table qui parle en premier et ensuite, c'est la personne là, deuxièmement importante, c'est-à-dire vous, par exemple, en français, qui parlez en premier, en deuxième. Et maintenant, c'est bon, on commence à manger. Tout autour du repas, les chinois aiment beaucoup, beaucoup trinquer. On aime beaucoup trinquer, tout en disant quelque chose. Donc, tout à l'heure, on avait commencé par le premier toast et maintenant, on mange. On mange, on mange. Au bout de dix minutes, un capteur. Donc, c'est celui qui invite et qui commence à trinquer avec tout le monde. Après, si lui, il a commencé, vous devez le faire aussi dans l'ordre du placement des tables, des places. C'est bon? Et ensuite, est-ce qu'il faut se tenir debout et être assis? Ça dépend. Ça dépend. Si celui qui vient à vous pour porter le toast, s'il est debout, vous devez être debout aussi. Sinon, ce ne serait pas poli. S'il est assis juste à côté, il porte le verre, il trinque avec vous. Donc, vous pouvez très bien être assis. Vous trinquez avec vous. Et si souvent, on porte le verre dans la main droite et ensuite on porte le verre avec sa main gauche. comme ça. On traque. Remarquez le reste au lieu de faire ça. Vous voyez? Ce geste et ce geste, ce n'est pas pareil. Donc, ça marque plus la courtoisie aussi, la politesse. Et quand on vous sert d'une boisson, souvent l'alcool. En Chine, on aime beaucoup l'alcool de riz ou bien le thé. Donc, quand il s'agit d'un alcool, il faut remplir votre verre. On vous remplit votre verre. Mais, tout à l'heure, je vais vous parler, quand il s'agit des gens qui ne supportent pas l'alcool ou bien des dames qui ne boivent pas, vous pouvez très bien vous demander à remplacer par un jus d'orange, un jus de fruits. Pas de problème. Mais, entre autres, il faut toujours faire un geste de boire. Voilà. Et donc, il faut remplir votre verre. Quand il s'agit d'un alcool, quand il s'agit du thé, il faut remplir à votre moitié. Il ne faut pas remplir vraiment une tasse de thé. Sinon, ça voudrait dire que c'est bon, c'est fini, vous pouvez très bien partir. Et pour le pan du verre, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est-à-dire, pour marquer le respect, quand deux personnes trinquent, vous voyez? Ici, il y a une personne. Par exemple, c'est le directeur. Ici, c'est son employé. Les deux verres, quand on trinque, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je peux faire ça? Non. Je peux faire ça non plus. Mais comme je suis son employé, il est mon chef. Il ne faut pas que le bord de mon verre dépasse le sien. Je vous montrerai des vidéos qui sont plus parlantes tout à l'heure. Et parfois, quand on porte un toast ou quand on veut trinquer, mais comme on a vu tout à l'heure, la table est trop grande. Je n'arrive pas à trinquer avec tout le monde, comme on fait. Vous vous souvenez, quand une table tournante, au milieu, il y a un plateau de tournage. Avec votre verre, vous pouvez très bien poser votre verre, vous tapez votre verre. Comme ça, tout le monde tape en même temps, comme si on trinquait. C'est bon? Comme c'est trop loin, la table est trop grande. On peut tout à fait faire ça. Tout le monde peut faire ça. Comme si on trinquait. Et quand on trinque, quand on a porté le toast, quand on trinque, il faut faire de son mieux pour vider son verre. Et quand il s'agit des dames ou bien de ceux qui ne supportent pas l'alcool, vous pouvez uniquement humecter vos lèvres. Voilà. Vous pouvez mouiller un peu lèvres, quoi. Pour dire que voilà, je l'ai vu aussi. Donc, merci, etc. Et quand on trinque, il faut toujours dire quelque chose comme ça. Il ne faut pas dire tout simplement, mais vous pouvez très bien dire merci. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. J'espère vous accueillir aussi un jour en France, etc. J'espère que nos affaires vont bien se dérouler, etc. Et pour dire merci, soit vous pouvez très bien taper avec vos doigts en se disant merci. Dans la sémonie du thé, on a déjà à vous expliquer. Et voilà, on peut très bien remplacer l'alcool par d'autres boissons si on a une intolérance. Et si celui qui vous invite vous demande. C'est-à-dire est-ce que vous avez bien mangé, vous avez bien bu, vous désirez quelque chose. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Par euphémisme, ça veut dire que c'est fini. Le repas est fini. Il ne faut pas dire ah si, il n'est pas encore bien mangé, je vais recommander autre chose. C'est bon ? Donc ça veut dire que c'est fini. Est-ce qu'il faut se placer à gauche ou à droite ou à droite ? Ce qu'il faut de la terre, c'est sur la gauche. À la maison, vous allez faire l'exercice. Et vous saurez que de ce côté-là, on est un peu tortue. Mais de ce côté-là, c'est beaucoup plus simple. Et maintenant, on va parler de ce problème du port de verre pour marquer le respect. Donc, on va regarder d'abord les quatre... Oui, je vais vous parler avant de regarder les vidéos. Donc, le verre inférieur, c'est-à-dire quand vous trinquez avec une personne en face, si la personne est mieux face que vous ou bien si vous voulez marquer le respect, il ne faut pas dépasser le port de son verre. Il faut baisser votre verre. Et il faut, après avoir trinqué, il faut boire. Ou bien il faut mouiller un peu vos lèvres avant de trinquer avec le ciment, la personne ciment. Et il faut toujours... On peut parler d'affaires, mais uniquement à la fin, quand on a bien mangé. Et ensuite, attention aux nouilles. Si vous n'êtes pas très habile avec les nouilles, il vaut mieux éviter d'en manger. C'est un peu compliqué. Je vais vous raconter une anecdote. C'est que, à l'université, j'ai reçu une fois un directeur d'une école de commerce. Après, on s'entend vraiment très bien. Il était en chemise, en cravate, en costume. Et je voulais marquer l'hospitalité de l'université pour lui faire découvrir. Les spécialités de la région, ce sont les nouilles en soupe. Et lui, il parle des bons français avec les bonnes manières. Bien sûr, il faut se donner au droit. Et ensuite, on prend les nouilles comme ça, avec des paquettes. Et on mange. Et ensuite, hop, il a fait tomber. Et il y avait plein de sauce. Et du coup, il a taché toute sa chemise. Et c'était une grande erreur de ma part. Je me suis éclaté de rire. Ça ne se faisait pas, mais ça m'avait produit. C'était la première fois que j'ai vu que c'était vraiment gênant. C'était vraiment très gênant pour lui et pour moi. Heureusement qu'il avait un produit. Il a dit qu'il avait pensé à ça. Et il a préparé un produit pour enlever les taches. Et donc, il faut faire attention. Et ensuite, il faut faire attention aussi aux peignets à tremper dans la sauce. Il ne faut pas faire des clavons. Ce n'est pas tout. Et en Chine et en France, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, en France, on serve toujours les plats préparés. Mais en France, ça c'est en France. Et en Chine, pour préserver le goût des plats souvent, au cadre de sa forme originale, originelle. Par exemple, vous avez les crabes, les crevettes, qui ne sont pas décoptiquées, etc. Donc, il faut faire attention à certains aliments en Chine. Il faut soit éviter de manger, soit... Et attention aux paquettes. Il ne faut pas planter les paquettes dans le bol. Mais il y a toujours un porte-paquettes à droite. À droite de votre bol. Et dans ce cas-là, à table, on peut parler, comme je vous ai dit, de votre curiosité pour la Chine, pour la spécialité gastronomique de la région, les études chinois ou régionaux, ou bien pour parler du décalage culturel, ou des progrès réalisés par son entreprise, sa société, etc. C'est une question de passe. Et maintenant, on va regarder les petites vidéos. La première. La deuxième. Je vous ai mis en footprint à la terre. Oh, tu m'as brouillé. Oui, ma vous démarque, mais j'en ai dit. Oui, pas à chaud pour salons du coups. Je vais vous laisser une petite visée. Leier, vous pouvez vous laisser un é considerateur. Oui, une petite chine en charge, moi. Ah, une petite chine. Oui, une petite chine en charge. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et pour finir, en Chine, il faut faire attention. En France, je n'ai jamais vu ce genre de paquettes. En Chine, ça se généralise un peu dans les bons restaurants. Vous avez des paquettes qui sont composées de deux parties. Vous avez le corps des paquettes et ensuite, vous avez des embouts dans un emballage. Il faut ouvrir, qu'il faut pointer, il faut insérer dans la paquette pour manger. C'est bien pour la santé, c'est l'hygiène, en fait. Regardez comment il faut faire. C'est parti ! Je n'ai pas besoin de jeter le corps des paquettes. Et il suffit de remplacer toutes les emballages. Donc, ça économise tout le monde. Et pour l'emplacement des gens dans une voiture, c'est international. Et voilà, pour finir, quand l'étiquette des affaires en Chine est en conflit avec les us et coutumes locaux, dans ce cas-là, ce sont les us et coutumes locaux, les habitudes locales qui l'emportent sur l'étiquette d'affaires en Chine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et l'étiquette des affaires en Chine, peut-être, ça ne peut pas vous aider à réussir, à remporter votre affaire, votre négociation avec les Chinois. Mais au moins, ça pourrait vous aider dans vos négociations pour réduire le taux d'échec. Voilà, donc c'est tout de ce que je voulais vous parler, partager avec vous pour l'étiquette d'affaires en Chine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui ? Oui, alors moi j'ai une question parce que je voulais repartir voyager au Liban et j'ai remarqué les insouciations synonymes.